Dis-moi quant à l'image. C'est bon ? On est en direct ? Ça charge la vidéo ? Ça charge. Bonjour à tous, bienvenue sur LFCP TV. Aujourd'hui au programme, le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de la Ligue LFCP. Et pour l'occasion, je reçois notre ami Sux. Bonjour Sux, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va bien. Toi, comment tu vas ? Parfaitement, on a retrouvé un peu le soleil dans le nord de la France, ou du moins, on se doute que dans le sud, ils ne l'ont pas perdu. En ce magnifique 14 juillet, j'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tous les Français. Et donc, en cette fin de Coupe du Monde, puisque cette Coupe du Monde, on a vu un bon parcours de l'équipe de France, on a vu l'Allemagne fêter son quatrième titre. Voilà, le soleil revient, donc tout va bien. On a eu un beau programme, deux bonnes semaines de Coupe de la Ligue, pour cette première compétition qui, je vous le rappelle, était basée sur des phases de groupe, d'abord en match aller-retour, avec quatre groupes de quatre équipes, pardon, je bafouille, et ensuite, des matchs à élimination directe, donc en match simple, à partir des quarts de finale. Donc, une belle compétition, où on a eu plus de 3000 vues encore sur notre Twitch, pendant ces deux semaines de compétition, malgré le peu de matchs diffusés. Alors, je vous rappelle que, comme vous le savez, à partir de la saison prochaine, et de la saison 15.1, 1.15 qui veut dire FIFA 15, et 1.1 qui veut dire première saison de championnat, pour l'année FIFA 15, il y aura, bien évidemment, des prix qui seront donnés aux équipes de Ligue 1, et que nous avons donc décidé, que ces prix seraient composés de deux manières, il y aura un prix pour le classement définitif de la Ligue 1, à partir du moment où, bien sûr, l'équipe n'a pas abandonné, et également une partie des prix, mais là, qui concerne l'ensemble des clubs, Ligue 1 plus Ligue 2, pour la diffusion des matchs sur LFCP TV. Donc, on rappelle que, si vous souhaitez diffuser votre match sur LFCP TV, il faut le communiquer, soit à Psycho, soit à Sucks, soit à Manip, et donc, suivant le programme, nous accepterons de le diffuser ou pas. Juste, une petite parenthèse à propos de Psycho, il est en vacances, il reviendra début août, et voilà, il a une bonne pensée pour vous, on est, bien sûr, en contact très régulier, et il pense à vous énormément. Sucks... Comme c'est chou. Comment ? Comme c'est chou. Ah, c'est Psycho, il est chou, il est chou. Ce que je te propose de faire, dans un premier temps, Sucks, avant de passer au tirage que tout le monde attend, c'est une petite analyse sur les phases de groupe, la phase de groupe qui s'est donc déroulée, avec 6 matchs joués par groupe, en mine de rien, ça fait encore 24 patchs, pour le total de la LFCP. Donc voilà, je ne sais pas si on voit le classement sur le Twitch, déjà, Sucks, dis-le moi quand ça s'affiche. Je rappelle donc la composition des groupes. Groupe A, La Familia, Neon Star, FC Sop, et Mark Tell. Groupe B, Si Usu d'obstruction, Play for Fun, Jupiter Wings, Or. Groupe C, Galactic Soccer, Asseo Blon, Sorok Inc, et bien sûr, les 404 Not Found. Groupe D, You United, Nevermind, FC Plop, et The Asylum. Alors, dans le groupe A, c'est une équipe de Ligue 2 qui s'impose, les Familias, face au Neon Star et au FC Sop et au Mark Tell. Donc on avait dit que c'était ouvert pour la Familias, je me souviens, lors du tirage. Et voilà, ils ne nous ont pas menti, ils ont produit un super jeu. Vraiment un super jeu, 4 victoires de nuls, 0 défaite. Très agréable à voir aussi. Beaucoup de buts marqués. Beaucoup de buts marqués puisqu'ils finissent. Oui, le même nombre que les Neon, plus ou moins un but près. Un but près, on le verra plus tard. Ils finissent quand même meilleurs buteurs de cette première phase avec 14 buts avec les C.U. Soon et Euro United. Un jeu très agréable à voir. Et donc, les Neon Star qui s'imposent en deuxième place surtout grâce à leurs 4 points pris face au FC Sop. Alors, juste petit correctif, sinon c'est les Nevermind qui ont inscrit le plus de buts. 9 ans. Ah, pardon. Ah oui, 16 buts. Autant pour moi, autant pour moi, pardon. Je vais encore me faire engueuler par l'eau. Navré. Je suis navré, l'eau, si tu m'écoutes. Oui, et les Nevermind effectivement qui ont marqué 16 buts. Dans le groupe B, alors c'était le groupe de la mort, les Siu Soon, les Obstructions, les Play for Fun qui font leur retour à la LFCP et les Jupiter Wings Or. Là par contre, pas de surprise. Siu Soon premier et Obstructions deuxième, ils ont largement dominé le groupe. Bon, c'est deux très 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 grosses équipes de la scène pro club. Exactement. Ton ancienne équipe ? Ton ancienne équipe ? Oui, mon ancienne équipe est Siu Soon, même si je n'ai pas beaucoup joué, mais on sait bien que c'est ces deux équipes-là qui vont se retrouver dans le haut du tableau de la Ligue 1. Donc, c'est vraiment des gros gros matchs. Oui, ils font office bien évidemment de favoris sur la prochaine saison de Ligue 1, mais bon, tout reste à faire. On sait qu'on a encore un nouvel opus. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des ambitions, mais ça, ce sont deux équipes bien évidemment qui sont qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien la compétition. Ils ne négligent aucune compétition, on a pu le voir puisqu'ils sont à fond. Une seule défaite pour les Obstructions, zéro défaite pour les Siu Soon, sachant que la défaite des Obstructions était contre les Siu Soon. Premier match, 3-0. Et voilà, ils sont très 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 forts et pour avoir discuté un petit peu avec eux, je sais qu'ils sont là pour gagner, tout simplement. Oui, c'est dans leur mentalité, ça, on les connaît. C'est clair. Donc, le groupe C, là, Galactic Soccer, Assez Houblon, Sororock, troisième, Not Found, quatrième, le Assez Houblon qui passe devant les Sororock Inc, 4 points devant et qui finissent à égalité avec les GS. Alors, les GS ont tout renouvelé, mais 3 gagnés, 3 nuls et on constate encore une chose, c'est que les GS, ça ne prend pas de but. Voilà, ça a beau être renouvelé, c'est deux buts encaissés. C'est leur force, la meilleure défense, c'est leur force. On sait bien que Pride est mise à fond là-dessus. Absolument. C'est un objectif, c'est un objectif avoué, c'est pas, ils n'ont pas forcément tout dans les meilleurs attaquants, qu'ils en ont quand même des bons, mais la défense, c'est vraiment ce qui prime chez eux. Tout à fait, avec une double victoire dans un premier temps contre les Nothorn, qui les a bien rassurés, je pense. Et ensuite, ben voilà, ils ont fait l'essentiel, ils s'imposent à la différence de but. Mais bon, le AC Houblon, qui fait une très très bonne, une très très bonne partie également de groupe, de phase de poule, puisqu'ils ont également 3 gagnés, 3 nuls et 0 perdus. Et ils ont pris un tout petit peu plus de but, c'est ce qui fait la différence, mais ils sont là et ils passent devant les Sororock Inc, qui est pourtant une équipe de Ligue 1 depuis plusieurs saisons maintenant. Oui. Dans le groupe D, premier Euro United, encore une équipe de Ligue 2, deuxième Nevermind, troisième FC Plop et quatrième The Asylum. Alors là, pareil, 13 points, 13 points entre le premier et le deuxième. Ça s'est joué également à la différence de but. Euro United, une équipe de Ligue 2 aussi, également impressionnante. sur cette phase de poule, mais on savait, on savait, on avait vu leurs matchs de préparation, ils sont très 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 forts. Oui, Je pense que là, il y a des nouvelles Zips pour cette coupe et la Ligue 1 et la Ligue 2 qui ont arrivé et ils ont déjà fait leur preuve. Je ne pense pas qu'elles vont rester longtemps en Ligue 2 si elles vont commencer maintenant en Ligue 2. Il va y avoir un championnat de Ligue 2 de toute façon très 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 important, très très fort. Il faut savoir qu'il y a encore des équipes qui ne sont pas inscrites dans cette coupe de la Ligue LFCP et qui sont également très très fortes qui sont inscrites en Ligue 2. Ça va être un championnat de folie, sachant que les deux premiers ce sont les deux premiers qui montent et ça va être vraiment très 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 relevé. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé à LFCP de diffuser pas mal de matchs de Ligue 2 parce qu'on se rend compte que ces équipes de Ligue 2 produisent du beau jeu et sont très 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 fortes. Personnellement, je pense que le niveau de la Ligue 2 va être plus ou moins similaire à la Ligue 1. Pour l'instant, on est vraiment au tout début et c'est seulement au fur et à mesure que ça deviendra plus important en Ligue 1. Mais voilà. le niveau là. De toute façon, on le voit très bien. Il y a deux équipes de Ligue 2 qui ont fini première de leur groupe et qui sont donc têtes de série pour ces quarts de finale. Donc, c'est elles qui recevront déjà. Les premiers deux groupes recevront et ensuite, elles sont certaines de tomber contre une équipe qui finit deuxième. Donc, on va passer maintenant au tirage au sort. en commençant bien évidemment par une équipe qui a fini première de son groupe. Donc, il y a un petit peu de décalage sur Twitch. N'hésite pas à m'envoyer le message dès que le premier nom apparaît. Donc, entre les Galactic Soccer, les Siusun, les Familias et Euro United, la première équipe à sortir. et donc, le suspense. Merci à Twitch pour le décalage. Merci à Twitch pour le décalage et à ma fameuse connexion. les Galactic Soccer. Donc, les GS, première équipe tirée pour ces quarts de finale qui recevront une équipe du chapeau 2 qui ont fini deuxième entre dans l'ordre alphabétique la C.O. Blond, les Nevermind et Neon Star ou les Obstructions. Donc, ça va être un gros, gros match. Donc, on a tiré au sort. Et donc, on va voir quand ça va apparaître. Dis-nous. Galactic Soccer. Contre Nevermind. Alors là, il y a d'entrée et il y a match. D'entrée, ouais. Gros match. Gros, gros match. Ça va être... Voilà. Je rappelle le règlement. C'est un match sec. Donc, les GS invitent les Nevermind et les Nevermind donc, dans le stade des Galactic Soccer vont essayer de défendre leur place. Ça va être pas compliqué mais, gros match que j'espère normalement sera diffusé sur LFCP TV. Ouais, c'est très bien. Ça serait pas mal. Donc, bon, je pense que Pride va s'organiser pour ça. Une... On va faire un tirage pour le suivant. Donc, il reste, bien sûr, Euro United, See You Soon et Familia. Enfin, Euro United, Familia et See You Soon plus exactement. Voilà, j'ai appuyé pour le tirage au sort. Donc, c'est important parce qu'ils sont en haut de tableau. Je t'ai pas entendu, pardon, tu disais. Un peu de chargement encore, j'attends. Un peu de chargement comme d'habitude. Et ça y est, c'est la Familia donc. La Familia, l'équipe du groupe A qui recevra donc bien évidemment pour ce match-là qui reste assez houblon Neon Star et Obstruction toujours dans le haut du tableau. Donc, le vainqueur de Galactic Soccer Nevermind rencontrera soit la Familia ou alors suspense 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 Obstruction Obstruction La Familia Obstruction Encore un beau match Ils ont rien à perdre la Familia Non, je pense qu'ils ont justement tout à gagner parce que c'est une équipe encore assez méconnue et comme on l'a dit là tout de suite, leur jeu est quand même très très élevé et je pense qu'ils peuvent tirer avantage du fait qu'ils soient encore inconnus. Je pense qu'ils peuvent franchement surprendre les Obstruction et les avoir comme c'est un match sec c'est vraiment il faut tout donner. Oui, il va falloir tout donner ça va être super. Je ne sais pas si Obstruction a déjà joué Familia mais ça risque d'être vraiment sympa. Toi pour les avoir joué tu sais que c'est assez fort et c'est solide derrière. C'est solide derrière, c'est organisé dans le milieu et il me semblait bien qu'il y avait une énorme pression. Donc le même type de jeu qu'Obstruction solide un peu partout et ça a la possession. On continue avec Euro United. Euro United alors eux aussi sont très très forts on les a vus également sur des matchs de préparation. Donc Euro United soit face au AC Houblon soit face au Neon Star. c'est parti également. Et donc ça sera le AC Houblon. AC Houblon. Donc un match à mon avis très 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 équilibré. Je ne saurais pas du tout te dire en fait que je pense quand même je donnerais ma préférence à Euro United mais sans aucune certitude. Oui je ne sais pas non plus écoute le AC Houblon je n'ai pas joué encore il me semble donc et j'ai malheureusement pas pu les voir jouer encore mais oui on verra bien et donc le dernier match les Siusun contre les Neon Stars donc on ne sait pas comme en vrai gros gros match un parcours un peu d'ailleurs on a les représentants qui regardent le Twitch donc si vous voulez lâcher un petit mot un petit commentaire ah oui n'hésitez pas gros gros match on a on a quand même l'impression là quand on regarde maintenant le comment dire le tableau de cette coupe de la ligue que il y a quand même l'eau du tableau qui est très chargé et le bas du tableau avec un boulevard quand même pour les Siusun mais on sait on sait parfaitement attention ce sont les favoris du bas de tableau maintenant on sait parfaitement que sur un match il peut tout se passer mais il y a quand même d'un point de vue comme ça il y a quand même un boulevard Nianstar Siusun ils se connaissent bien je pense qu'ils ont tout à fait leur carte à jouer si je me rappelle bien leurs matchs sont toujours très très serrés et penchent pas forcément que pour les Siusun donc voilà je pense que sur tous les matchs là ça pourrait être toutes des finales à part Euro United à Sioux Blanc que je connais pas assez pour pouvoir dire mais sinon les autres matchs pourraient être des finales dans tous les cas il n'y a pas il n'y a pas de surprise je dirais dans cette dans cette coupe de la ligue enfin très peu de surprise à part le FC SOP qui n'est pas qualifié voilà le reste c'était déjà assez équilibré et on se rend compte que de toute façon tous les matchs vont être difficiles par contre il y a quand même un choc entre les GS et les Nevermind dès le quart comme ça et ça va être énorme donc pour les dates qu'on soit bien tous d'accord donc le quart de finale est à organiser cette semaine donc voilà vous avez jusque vendredi soir tranquillement pour organiser votre votre quart de finale et la demi-finale sera la semaine prochaine donc encore avec un tirage pas de tirage au sort pardon puisque dès lundi vous aurez bien sûr les calendriers les tableaux mis à jour donc la semaine prochaine les demi-finales et la semaine d'après avant le 1er août donc la finale on déterminera la date elle sera bien évidemment enfin je l'espère en direct sur LFCP TV normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis à moins qu'on ait deux équipes qui n'arrivent pas à Twitch ce jour là mais sinon ça ne devrait pas poser de problème donc cette semaine les quarts jusque vendredi la semaine prochaine les demi et la semaine d'après avant le 1er août donc la finale de cette première coupe de la ligue LFCP je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur le Twitch non ça j'ai un peu de la déconne au niveau des transferts entre les Yosun et les Nonstar sinon non pas de question il me semble pas de question et bien écoute on a fait on a fait ce qu'il fallait tout va bien je vous souhaite à tous une excellente soirée et on va suivre ça avec impatience n'hésitez pas vous voulez Twitch votre match vous m'envoyez un petit message ou vous envoyez un message à Sucks soit comme vous voulez et on on fera ça avec plaisir allez bye bye bisous à tout le monde ciao